Salut Youtube et bienvenue dans un nouvel épisode du Jugement, je suis Bory et aujourd'hui nous allons parler de Bio Prototype, encore un énième jeu Survivor-like. Comme vous savez sur cette chaîne on a l'habitude de tester tous les Survivor-like qui sortent et on en a encore des nouveaux en ce printemps 2023. On en a fait des dizaines et ça continue de sortir, c'est un genre de jeu qui n'arrête pas de sortir mais chaque jeu apporte sa petite spécificité et celui-là est peut-être celui qui est un petit peu le plus exotique qu'on ait pu tester ces derniers temps donc c'est parti. Et encore une fois, j'ai totalement oublié de changer le titre. Hop là, vous n'avez rien vu. Comme ça vous savez quel épisode se suive, vous pouvez remonter dans le temps lors du live. Quel épisode on a fait en premier mais bon, c'est pas grave. Du coup, Bio Prototype, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est un Survivor IO comme Nova Drift, comme Vampire Survivor et comme des dizaines et des dizaines d'épisodes qu'on a pu faire sur la chaîne. C'est un genre qui est récent depuis l'année dernière et qui a une petite hype. Vu que c'est des jeux qui sont assez faciles à développer, tout le monde essaye de faire un petit peu son Vampire Survivor en proposant un petit peu ses mécaniques de gameplay propres et en proposant une expérience un peu unique, on a pu voir des choses très très cool comme des jeux un peu moyens. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent aujourd'hui ? Bio Prototype, j'y ai quasiment pas joué, j'ai dû y jouer 10 minutes juste pour voir les réglages. Déjà, point positif, il ne coûte que 4€, c'est la moyenne totale de ce genre de jeu. C'est un jeu chinois et il ne coûte que 4€. Les Survivors sont au général autour des 4€, 3,50€, 4,5€. Donc, c'est des jeux qui sont accessibles, qui ne sont pas chers parce que ce sont des petits jeux, c'est des petits passe-temps comme ça qui ne durent jamais très longtemps et qui ne sont pas des jeux à grosse ambition. Et c'est pour ça qu'en général, quand vous voyez des jeux à plus de 10 balles pour ce genre de ce truc-là, c'est que généralement, c'est un scam. C'est solo, succès Steam, compatibilité à la manette complète, les cartes à échanger sur Steam, le Steam Cloud, le classement Steam. Il y a du chinois, de l'anglais et de l'allemand et 10 autres langues, mais pas de français. C'est un peu honteux. Il y a 10 langues, sauf le français. Je me sens un peu vexé. Il y a 39 succès sur Steam. Et puis voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Petit point intéressant, on va la regarder tout de suite sur Steam Shards. Combien il y a de joueurs actuellement, de personnes qui y jouent ? On est 4h du matin et il y a 200 personnes qui ont joué 7h. Donc autour des 3h et du 4h du matin, il y a 225 personnes qui ont joué. Il y a eu 600 personnes aujourd'hui qui y ont joué, ce qui n'est pas dégueu. Pour un petit jeu comme ça, globalement, c'est une stat qui est quand même assez élevée. C'est un jeu qui est assez récent aussi, comme on peut voir son pic était quand même de 3000 joueurs. Donc c'est un jeu qui est quand même un peu hypé. Et là, on a un petit peu son rythme de croisière qui est quand même autour des 500 joueurs. Ce qui est loin d'être dégueu pour un jeu, pour un petit survivoir comme ça qui sort de nulle part. C'est assez intéressant. On va regarder un petit trailer et on va partir sur une petite session de gameplay pour découvrir le jeu ensemble. Donc on va jouer une créature qui va s'améliorer génétiquement avec plein de... plein d'upgrades génétiques, avec plein de morceaux différents qui va lui apporter des pouvoirs différents. C'est un des jeux les plus complexes que j'ai eu en termes de mécanique. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile à appréhender. C'est pas un jeu qui est ultra instinctif et qui est très très chill à prendre en tête sans... C'est un jeu, je pense, qui peut être très intéressant une fois qu'on a maîtrisé ses mécaniques. Mais qui peut être quand même assez... assez long à appréhender. Alors que ce genre de jeu, de base, c'est des trucs qui sont très instinctifs. Des fois, il y a même la plupart des jeux, on n'a même pas besoin de... On a juste besoin de déplacer le perso, il n'y a même pas besoin de viser. Là, il va falloir améliorer génétiquement notre perso. Là, on peut voir des builds qui sont quand même assez abusés et je ne suis pas du tout arrivé à une seule seconde de ça. Donc c'est intéressant, le petit trailer qui passe bien, ça fait plaisir. Hop. Ok. Bah du coup, vous savez quoi, on va en parler directement in-game. On lance le jeu, on ne va pas faire une heure de gameplay comme à l'accoutumée sur l'épisode Le Jugement. On va faire quelques games, une petite demi-heure. Juste histoire que vous voyez bien toutes les mécaniques de jeu et pas non plus passer trop de temps dessus. Le but, c'est de vous présenter le jeu et pas non plus passer deux heures non-stop à mourir en boucle et faire des games en boucle. Alors, il va falloir que je descende le son assez rapidement. Et la manette qui bug encore. Ok. Donc on a plein de créatures différentes. Donc pour l'instant, on a que Stormy. Stage 0. Ok, donc c'est la difficulté. Ok, c'est pour les nouveaux joueurs. Ok, donc je suis un nouveau joueur. On découvre ensemble. De base, on a un projectile. On récupère des cellules. Visuellement, c'est assez pauvre, on va être honnête. Visuellement, c'est des sprites avec deux animations, deux, trois animations. Ok. Donc voilà, c'est là que ça devient un peu complexe. C'est que là, j'ai une colonne vertébrale. Là, j'ai des yeux. J'ai des stats. J'ai des compatibilités. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. C'est assez complexe. On va prendre ça. Donc là, on a les mutations. Là, on a notre corps. On a notre cerveau. Et ça va être à nous de placer des morceaux. Il y a des trucs. Il y a des combos à faire. Il y a des, comment dire... Il y a... Alors ça, c'est des points de stats qu'on va pouvoir mettre par la suite. C'est un peu l'arbre de compétences classique qui augmente nos stats. Et on y retourne. Et en gros, globalement, c'est qu'il va falloir faire en sorte que tous les objets, enfin, tous les membres qu'on récupère soient compatibles les uns les autres et puissent être compatibles les uns les autres. Et ça fout la merde. J'ai fait une game où j'ai plein de trucs. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. D'autres, ça marchait. C'était assez abusif. Et je pense que la force de ce jeu, c'est qu'une fois qu'on a compris et qu'on maîtrise un peu cette mécanique, on peut commencer à faire des bi... Pousse. Mais sérieux ? Et le record depuis tout à l'heure, tu te fous de ma gueule ? Désolé, YouTube. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ok, donc le jeu ne veut pas se faire capturer par le logiciel de capture. Bon, je suis désolé. Je n'ai pas envie de recommencer l'épisode en entier juste pour ça. Mais... Je pense que dans les commentaires, je me dis « Oui, ça ne marche pas ! » Oh, putain. J'en ai marre. Il y a un milliard de trucs, je ne sais pas ce que c'est. On y va un peu à la zob. Genre, qu'est-ce que je peux mettre là ? On va mettre ça. Si je mets un truc là, là, je ne peux pas. Et si je mets ça, je peux mettre ça. Et si je mets ça, je peux mettre ça. Je ne peux pas le mettre. Il est comme ça et puis c'est marre. Tant pis. Tant pis. Il y aura... Il manquera... Il manquera un peu de contenu, mais ce n'est pas grave. Alors, point négatif, aussi sur le gameplay, c'est que pour l'instant, il y a peu d'ennemis à l'écran. Ce n'est pas un jeu de swarm où tu vas avoir beaucoup d'ennemis à gérer. C'est assez pauvre en ennemis. Ce n'est pas incroyable. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Je laisse le rater parce que ça montre aussi que malheureusement, il se passe toujours des imprévus. Et que malheureusement... Là, ce n'est même pas ma faute. C'est vraiment le logiciel... Enfin, c'est le jeu qui n'a pas voulu se faire record par le logiciel de capture. Donc, j'ai en mode écran noir. Heureusement que je me suis rendu compte pas trop tard. Donc, du coup, je répète un peu tout. Donc, on récupère des organes. Oh putain, il faut que je réexplique tout, en fait, du coup. On récupère des organes qui ont des stats de tous les côtés et qui ont... qui ont des compatibilités. Je prends un peu tout et n'importe quoi parce que je suis un peu perdu. Une fois qu'on a assez de points, on peut récupérer... Je ne comprends rien. Il y a trop de trucs. Merde, j'ai oublié de customiser mes organes. La prochaine run, je vous montrerai ce que ça donne du coup. en fait, la combinaison que j'ai actuellement me fait penser que quand je tue un ennemi, ça fait du shrapnel, en fait. Donc, ça peut rapidement snowball si ça tue plusieurs ennemis en boucle. Du coup, c'est ce que je disais, en fait, il va falloir faire en sorte de bien gérer ses organes pour faire des énormes combos bien optimes pour faire des mécaniques de gameplay abusés. Ok. Donc, je vous disais, donc là, on récupère des morceaux. Je ne sais même pas ce que ça représente. Je prends des trucs, mais... Donc, on va dans mutation. Voilà. Donc, de base, ça, c'est notre cerveau. Et du coup, on va y rajouter des morceaux et on va voir ce qui est compatible ou non. Et j'inshoot des trucs et c'est joli. Et je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et c'est rigolo. Et du coup, après, je pars en guerre. Ah ! Il a dit qu'une partie de mon cerveau était... ne fonctionnait pas. Oh non ! Ah ! Tu te fous de moi ? Ah ! Du coup, mon... Merde ! Bon, bah, fin du jeu. Putain, le jeu, il me lance en game alors que tout a été cassé, en fait. Ok. Ah, et on gagne d'autres trucs par la suite. Mais du coup, chaque game, c'est vraiment on recommence à zéro, en fait. On garde seulement les connaissances qu'on a faites. Ok. C'est juste que la caméra est beaucoup trop grosse parce que je ne suis pas sur la scène traditionnelle de record. Parce que normalement, je ne suis pas... Là, je capture l'écran au lieu de capturer le jeu, en fait, de base. Ah, il y a un bonus qu'on n'avait pas vu, ça. Je réussis à le récupérer avant la fin du niveau. Je prends des trucs un peu au hasard parce que je ne comprends pas grand-chose pour l'instant. Ah, on peut split. pour l'instant, je ne vois pas vraiment l'évolution qu'on peut avoir. Alors, en termes de gameplay, en termes de combat, en termes d'animation, pour moi, il est vraiment en moyenne basse. Je pense que les gens jouent principalement pour le côté un peu craft, l'évolution du personnage. mais en termes de jeu, je le trouve quand même assez court. que ce soit les bruitages, que ce soit la musique, que ce soit les décors, que ce soit les monstres, que ce soit les animations. Ok, il coûte 3,50€, on va être honnête, mais j'ai connu mieux. J'ai connu mieux et j'ai largement mieux à vous proposer sur la chaîne. Au moment, globalement, c'est pas... Il va commencer à y avoir des ennemis. Après, j'avoue, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis parce qu'on est sur les games de départ. Dès qu'on va monter un peu en difficulté, c'est là qu'on va commencer à se marrer un peu. C'est clair que pour l'instant, c'est pas Jojo, quoi. Je comprends rien. Donc là, on a 8 sur 8, donc je pense qu'on a... Je pense qu'on est à la limite, il faut qu'on le voit. J'imagine que là-dedans, il doit y avoir... Voilà, Brain Capacity. J'imagine que c'est ça qui va nous permettre d'augmenter le maximum. Donc là, il y a la base de dégâts. Il va falloir farmer un peu. C'est un jeu du farm. On voit que c'est un jeu asiatique. Ils ont le marrant à foutre. Ça farm. Il va y avoir de la durée de vie, il va y avoir du farm. C'est moi qui vous le dis. D'accord. Il se passe des choses. J'essaie de comprendre les pouvoirs, mais... Pourquoi l'épée, il n'est pas là tout le temps ? Pourquoi il y a le cron qui spawn des fois ? Qu'est-ce qui le fait spawn ? Qu'est-ce qui trigger tout ça ? Je ne comprends pas. Alors, c'est un peu comme mon gros tâteau. C'est qu'on a un timer max. Une fois qu'on a dépassé ce timer, c'est hors-jeu. On peut recycler, d'accord. Alors. On a un peu de stock. Essayons de comprendre. Ça s'actualise sous les 0.80. Qu'est-ce qui s'actualise sous les 0.80 ? L'épée. Suivant. Activate the right side organ while left side organ deals critical strike. Ok. Donc l'épée va faire des critiques. Donc là, ça a tous les... Fire projectile. Bien. Là, il faut que je mette un truc. Ok. Ok. Je commence à voir le bout un peu, là. Ok. Déjà, je pense que là, on est pété. On a trois attaques. On va voir ce que ça donne. Future, on n'a pas forcément assez. On a juste débloqué un nouvel organe en payant. Donc, c'est pas foufou. On va tester ça. Est-ce que du coup, ça me permet d'avancer ? On va tester ça comme ça. Là, si j'ai bien compris, voilà. L'épée, toutes les... Tant attaque, machin. Dès que je fais un kill, ça crée une bubule. Je ne sais pas ce qui trigger l'autre attaque. En tout cas, là, ça commence à devenir fort. Je commence à comprendre la mécanique, ça commence à devenir très très fort. Quand on ne fait pas n'importe quoi et qu'on sait ce qu'on fait, ça commence à devenir intéressant. J'imagine que le but, c'est de faire le maximum de points en 30 secondes, en une minute. Oh non ! Oh non, ça devenait intéressant. Oh non, quel dommage. Je commençais à prendre du plaisir sur le jeu. Oh non. Oh non. Oh non, quel dommage. Ok. Maintenant, je sais quoi faire. Maintenant, je sais quoi faire. Je peux comprendre, même si le jeu est techniquement pas beau, je peux comprendre le côté très grisant de faire des builds toujours plus optiques, toujours plus pétés. je peux comprendre tout à fait l'intérêt. Alors. comme ça que ça active. les joueurs. Donc là, là, il me faudra un oeil, en fait. Donc ça, c'est toutes les... une seconde. Ça, c'est toutes les 0,80 secondes. Là, ce qu'il me faudrait... En fait, là, il me faudra un oeil. Est-ce que l'oeil, ça active gauche tout en activant la droite. Donc là, tout ce que ça va faire, ça va juste tirer l'oeil plus rapidement pour l'instant. Là, c'est ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà un petit buff. En plus, il y a des items un peu légendaires, un peu... un peu prestigés, avec des stats un peu pétées. Ça peut rapidement et devenir intéressant. Je sais bien, c'est qu'on voit directement l'évolution de notre personnage ou le game. Et plus on avance, plus on doit débloquer des trucs intéressants. Ça, il me faut. Ça, il me faut aussi. Ok. Alors, du coup, là, on met un oeil. L'oeil qui active... D'accord. Donc, ça active dès que je fais un kill. Dès que je fais un kill, ça va activer l'épée. L'épée qui active deux trucs. Là, il va falloir que je débloque autre chose. Donc, ça veut dire que dès que mon oeil fait un kill, ça va activer un coup d'épée. l'éclair enchaîne que ça va faire. Bien sûr, faire un kill avec le kill, ça crée d'autres kills. Donc, c'est très fort. Ça commence à devenir fun. Alors, c'est quoi le nerf ? Active the right side while left hand organ. It's a name. Ah, quand ça touche un ami qui n'a pas été touché encore. Ça va. Ça va. Alors. Il va falloir des yeux, là. Il va falloir des upgrades. J'ai 140. Ça augmente la qualité des organes. C'est le duplicate chance. Ok, d'en avoir plus. Pick up range. Je suis à combien, là ? On ne sait pas. Ah, je suis à zéro. D'accord. En fait, ça reset à chaque game. Au secours. You gain additional brain per level. Du coup, je recommence à zéro. Je ne comprends pas, là. On voit, hein. Est-ce que c'est juste un autre build ou est-ce que je cumule les builds ? Je cumule les builds. Oh, c'est pété. D'accord, donc, on cumule les cerveaux, en fait, tout simplement. Et on refait une... On refait une machinerie, en fait. D'accord, donc, c'est pas grave d'avoir que 8 points parce qu'on peut cumuler les cerveaux qui coûtent moins cher et faire des lignes de commandes différentes avec des lignes de pouvoir de plus en plus pétées. Ça me va. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. J'étais un peu mitigé au début avant de comprendre vraiment la mécanique. Il doit y avoir des trucs très intéressants. Et là, celui-là, il est niveau max. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut que je reparte sur ce cerveau, là. Sauf que... Il faut 400 points, là. Un cerveau en plus, c'est 400. Et là, c'est pour augmenter de 8 à 9, en fait. Ok. Ok. Ça, ça va être nécessaire au niveau max. Ok. Allez, prends-moi du rêve. Ça commence à devenir légèrement gênant. Oh, putain. Dès qu'on doit monter dans les difficultés de ce jeu, ça va être assez fun. Le challenge, devoir optimiser une run. Oh, putain. C'est parti. S'il lui fait un kill Ah putain il y a plusieurs niveaux C'est déjà pas mal 300 Ah putain c'est 400 On écho le round d'après Oh les combos Ah c'est pas mal Juste c'est faire un gros paquet T'en tue un Et ça fait réaction en chaîne Sur tous les autres Ils sont résistants de ouf Ils se font instantané J'en tue un seul Et tous les autres meurent Ça fait vraiment Énormément de dégâts C'est abusé Ça c'est quoi ? Ça fait un projectile on activate On va faire un autre cerveau Devenir encore plus pété Cerveau 3 Alors attend déjà On va peut-être finir celui-là C'est déjà pas mal On va commencer l'autre cerveau Allez l'anova Il faut encore un oeil Alors là ça va commencer à devenir Oh putain Ça va devenir légèrement fumé Ça marche bien Ça marche bien C'est assez satisfaisant C'est assez satisfaisant De faire des builds comme ça Et de voir à quel point C'est puissant C'est très satisfaisant C'est très satisfaisant On va voir des vagues entières Se faire des pops en un kill J'imagine en plus par la suite On va débloquer On va débloquer d'autres accessoires On va débloquer d'autres D'autres items On va pouvoir faire des combos Encore plus alambiqués Avec encore plus de trucs C'est pas en une demi-heure de jeu Qu'on voit tout le gameplay Donc il va y avoir tellement D'autres parties du corps D'autres parties à débloquer Pour faire des combos Encore plus hallucinants Ça On a 8 Là on est pas mal Alors attention Ça risque d'exploser Oh le combo Oh ça se propage Il faut juste en tuer un Et le reste se suit en fait Oh la vache Ça s'est propage Sur quasiment tout l'écran En termes de mécanique C'est super cool Après il faut voir Si ça devient pas trop facile Trop rapidement Après il faut voir Les difficultés supérieures Là c'est trop tôt pour juger J'avoue c'est clair C'est fun Dès qu'on a compris la logique Ce que ça ramène C'est super fort Après j'imagine Que la difficulté De N-Tier C'est surtout De la grosse grosse optimisation Et de la grosse RNG Sur ce que tu lootes Parce que là j'imagine Qu'on récupère pas beaucoup De cellules Mais que dans les games De N-Tier On doit récupérer des tonnes Et des tonnes de cellules Alors je vais faire ça Alors Allez hop Cerveau 3 fini Il nous faut combien pour un autre cerveau ? 700 C'est parfait Allez Cerveau 4 Et on a plus On a plus rien Donc ça veut dire que Je peux faire nouvel organe Oh Oh A bat Into ça Let's go Allez C'est parti C'est parti Pour poser des problèmes Putain Et encore Ça commence à tanker Chut Chut Je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont multiplier, qui vont multiplier les effets, qui vont faire des boucles, qui vont revenir au cours initial. Je suis sûr qu'on va débloquer des mécaniques tellement poussifs sur la fin. Avec des items tellement fumés. Alors... Il y a des épées. Ah du coup je peux pas le mettre dedans. Il y a des épées. Il y a des épées. Il y a des épées. Ok c'est parti. On va peut-être finir... Ah putain c'est la dernière vague là c'est le boss. Bon bah c'est bien on va peut-être finir le premier boss. Ça ferait une belle conclusion pour être couvert de ce jeu non c'est cool. Il y a des épées. Il y a des épées. Il y a des épées. J'ai vu le premier dégât à trois chiffres. Allez hop ça bouge. Et on a fini le premier nouveau. Et c'est un GG. Bah c'était super cool. 17 minutes. Ah donc du coup voilà. Là on débloque un nouveau perso. Mais surtout plein de nouveaux trucs. Et ça va être ça en fait la grande force de ce jeu. C'est déjà chaque perso qui va avoir leur façon d'être fait au niveau de leur standard. Mais surtout chaque perso qui va... Enfin il faudra débloquer tout. Oh putain. Je suis en train de penser. Si tu dois faire les 10 niveaux de difficulté avec chaque perso. Pour débloquer toutes les cartes de tous les persos. Pour avoir vraiment le build le plus complet, le plus opti possible. Je sais pas combien de centaines d'heures de gameplay il va falloir. Mais il va falloir former. Mais en tout cas ça suffit. On a fait le tour. C'est l'heure du jugement. C'est parti. Très intéressant. J'étais assez mitigé au test de ce jeu. Les 5-10 premières minutes que j'avais fait. J'étais en mode. Ok. Je vois le délire. Mais je trouve ça pas très bien expliqué. Assez compliqué à prendre en tête. Et un jeu assez moche et assez pas ouf sur sa réalisation. Alors certes sa réalisation est quand même un point faible. Je reste là dessus. Mais en termes de mécanique. Et en termes de possibilités. Et en termes de craft. C'est trop fort. C'est trop fort. Et j'ai hâte d'y poncer un peu plus. Je referai sûrement une petite VOD dessus. Quand j'aurai une petite quinzaine, vingtaine d'heures dessus. Pour montrer vraiment un panel étendu des possibles sur ce jeu. Je pense que j'y rejouerai. J'y rejouerai juste pour voir jusqu'à où le jeu peut être abusif. Et je pense que ça peut être très intéressant. Euh... Je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas grand chose en plus à dire. Et ça suffit sur ce genre de jeu. Euh... Je vais regarder un peu les avis. Voir le nombre d'heures. Pour l'instant, je vois que des gens qui sont autour des 15 heures de jeu. Ce qui est pas énorme. 177 heures de jeu. Ok. Ouais, globalement, c'est que des gens qui ont autour des 15-20 heures de jeu. Y'a pas gros, gros farming pour l'instant. Peut-être qu'on finit le jeu assez rapidement. Plus que prévu. Mais euh... Non, c'est cool. Je pense que vraiment la fin, ça va être surtout battre les niveaux de difficulté. En optimisant à fond son setup. Parce que là, j'étais niveau difficulté 0. Donc y'a pas de difficulté. Mais sur un... Sur difficulté plus haute, je pense que ça peut être un jeu très ardu. Et très sympa. Bon bah en tout cas, je le recommande. Je le recommande ce petit bio prototype. Encore une fois, c'est sur Steam. Ca coûte que 3,50€ ou 4€ quand la promo sera terminée. Si cet épisode vous a plu et que ça vous a intéressé. Le meilleur moyen pour vous de me soutenir gratuitement. Et de pouvoir m'aider. C'est tout simplement de vous abonner à la chaîne. De lâcher un petit pouce en bleu. Et euh... Un petit commentaire pour le référencement. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et un prochain épisode. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz